Yo les gens c'est Dax, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est parti pour la suite de la carrière avec Léo Brunel, la suite de la Vuelta, on perd pas de temps, boum, on a une étape de montagne, la 15ème étape, on a vu, je dépose juste ma petite manette qui me faisait chier, on a vu les gars que tout simplement, là c'est très serré, on est 4 courants, on a à peine 3 secondes, là c'est très 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 serré, il serait temps de faire la différence aujourd'hui avec Léo, évidemment il est le grand favori avec Ayuso, attention Ayuso qui revient bien aussi, qui revient bien, qui est même passé devant nous d'ailleurs au général, donc attention il pourrait tout rafler, on est à 3 secondes de lui, on va arrêter bien, après bon, malheureusement, j'aimerais bien, forme de jour plus 2, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'ai me tapé un 0, un moins 1, donne moi un petit plus 3 même, envoie moi un petit plus 3, la soie sympathique, on envoie un petit plus 3 et on sera très 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 heureux, pour une étape, on est en plus, c'est toujours un peu en dessous, du coup, Breuillard, tu vas protéger Léo, Léo, tu viens ici, on met le petit 71, on va prendre qui avec nous aujourd'hui ? Allez, Dubey, pas mal, Dubey va venir dans la roue, il est à 78 de montagne aujourd'hui, Mer est pas trop mal, Ferron, allez, Bourselin qui est pas horrible, Verschuren, Ah, Verschuren, dis donc, dans le temps mon petit Verschuren, toi t'as bien progressé là, 79 en vallon ? Ah, ça devient un puncher intéressant, ça devient un puncher intéressant, bon, en tout cas, on y va, c'est du x8, du coup, comme j'avais prévu, on va se mettre un petit peu plus rapide, pourquoi ça va si vite là, les gars ? Pourquoi ça va si vite ? Mais comme j'avais prévu, on va sûrement faire ça en, la fin du, pas aussi fort que là, que ça, les gars, pas de placer là-bas, pas de placer là-bas, là, je veux déjà pas de bêtises, allez, on remonte le peloton, merci, voilà, là, on est bien placé, là, tout va bien, mais ce que je disais, donc, ouais, c'est qu'on va finir la vuelta, voilà, il reste 6 étapes, si je ne m'abuse, on fera 3 aujourd'hui, et 3 demain, aujourd'hui, on a 7 étapes, je crois qu'on a le chrono, on a le chrono qui va être bien sympathique, où on peut peut-être faire des différences, mais du coup, Ayuso, là, il est revenu de fou dans la course, c'est vrai qu'on ne le voyait pas trop au début, il est revenu de fou, aujourd'hui, je ne sais pas comment il est Ayuso, tiens, d'ailleurs, je n'ai pas affiché le top 10, on peut afficher le top 10, et Ayuso, s'il est en plus 3 aujourd'hui, les gars, il est en plus 3, et pourtant, bon, il a quand même 82 de montagne et tout, mais il a quand même beaucoup moins d'endurance, mais bon, il est en plus 3, il est en plus 3, il va être monstrueux, il va être monstrueux, nous, on est en plus 1 seulement, on ne va pas être monstrueux, allez, il y a la première difficulté du jour, c'est quoi, c'est le col de quoi, ça, c'est l'altore à Zayanas peut-être, pas vraiment comment on prononce, Bruyard, il s'en sort, Bruyard, on est sur des routes très étroites, mon petit Bruyard, ça va pour lui pour le moment, ouais, non, ça va, ça va, ça va, c'est plutôt correct, c'est plutôt correct, et puis là, les gars, je pense qu'on va faire tout le col, là, ça va enchaîner deux cols, là, pam, pam, ça va s'enchaîner directement, les échappés ont beaucoup, beaucoup d'avance, donc je pense qu'ils vont aller au bout, mais ok, là, ça va partir, il nous faut ramener des bidons, ouais, les bidons, il va falloir vite les ramener, parce que là, ça va rouler, et voilà ce que je craignais, on est baisé de bidons, bah du coup, Bruyard, tu vas aller chercher des bidons, tu vas te démerder, toi, tu vas, hop, et là, bonne chance, et là, bonne chance, parce que là, on entame, du coup, 26 km de pure montée, ok, 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 Ayuso est comment, Ayuso, Ayuso est bien, mais là, on a le problème de bidons, allez, Bruyard, allez, mon petit Bruyard, ça ne roule pas très vite, donc tu peux aller les donner rapidement, ah, finalement, Bruyard va pouvoir me, hop, on va juste faire un petit changement, Bruyard, tu vas reprotéger Léo, et Doubet, tu vas te remettre dans la roue de Léo, voilà, on va reponctionner comme ça, on va bien rester sur Léo, Léo, attention quand même, on n'est pas, ça descend vite, là, enfin, ça roule vite, mais la barre jaune descend quand même assez vite, Vanetveldt est comment, Vanetveldt est moins bien, j'ai l'impression, mais pas de beaucoup, il est en plus 3 pourtant aujourd'hui, il est en plus 3, Sian est comment, Sian, Sian, en vrai, on est quasiment pareil tous, Henrik Mas, peut-être un peu moins bien, peut-être un peu moins bien, mais aujourd'hui, au moins, on a encore deux coéquipiers, c'est pas mal, on est 38, et là, ça va y aller, là, ça va y aller, il faut surtout surveiller Ayuso, Ayuso, j'ai l'impression, on est à peu près pareil, Ayuso, j'ai pas l'impression d'être beaucoup mieux que lui, alors que bon, on a les belles stats en montagne, mais écoutez, on va y aller tranquille, ah, c'est fini pour lui, là, ou alors il se relève, je ne sais pas, ça roule très très fort, et Johansen, c'est vrai que c'est lui, le, ah, lui, il est quand même moins bien, là, oula, oui, Johansen, là, ça va être compliqué pour lui, ah, ça va être compliqué, il y a encore 22 km, mais de toute façon, à ce rythme, jamais personne ne tient, là, ah, je vous le dis, les gars, à ce rythme, on va finir tous cramés, devant, ils ont encore, encore, encore un peu plus de 3 minutes, voire même 4 minutes, quasiment, mais bon, ça roule quand même plus ou moins fort, même si j'ai l'impression, là, que ça ralentit un petit peu, vas-y, va te rapprocher du maillot rouge, là, vas-y, vas-y, on se rapproche un petit peu, les gars, là, on a une petite descente pour légèrement récupérer, mais alors, légèrement, puisque, ah, ça y est, ça remonte, et là, c'est parti, ça remonte jusqu'au bout, ça remonte jusqu'au bout, et là, les gars, je peux vous dire qu'il va falloir bien gérer tout ce qui est, ah, il y a encore Chikone, Oumen, Vacek, ici, pour, pour qui, je ne sais pas pour qui, ah, Yuzo, je ne sais même plus dans quel team il est, donc là, quoique, ça redescend un petit peu, mais ça remonte directement, broyard, c'est bientôt fini pour broyard, ah, il faut que tu donnes tes dernières forces, mon petit broyard, donne tes dernières forces, c'est une attaque, là, de Johansen, devant, là, attends, il y a deux Johansen, c'est des frères, ou quoi, en tout cas, Johansen, je ne sais pas si c'est une attaque, mais ça y va, là, il y a Romo qui se replace, on va se mettre à 85, les gars, on va se mettre à 85, parce que là, ça commence, peut-être pas à 85, elle est à 82, il ne faut juste pas qu'on craque, qu'on reste dans les roues, broyard, c'est fini, broyard, ça va être fini, donc je vais, je vais pré-shot, broyard, c'est quasiment terminé pour lui, il en a encore un petit peu, il en a encore un petit peu, Van Nettveldt, l'homme qui a attaqué tout le temps, Van Nettveldt, c'est chaud d'attaquer, là, Van Nettveldt, hein, c'est quasiment mort, c'est audacieux, c'est audacieux, c'est de protéger Léo, on est d'accord, protège Léo, Léo, on est là, Van Nettveldt qui a tenté, pour l'instant, ça se regarde pas mal, et Van Nettveldt qui en met une, et il en met une, Van Nettveldt, il veut faire exploser le peloton, le peloton, maillot jaune, mais Van Nettveldt, il est en train de se faire exploser lui-même, j'ai l'impression, on va se mettre à 85, allez Doubet, je vais te galvaniser, quoi, je peux pas, c'est bon, là, on est en train de descendre dans les places du peloton, il faut faire attention, McNulty est là, mais je suis à 85, là, ça peut pas rouler si vite, les gars, allez, replace-toi, replace-toi, va te placer là-haut, là, va te replacer, ouais, ça roule fort, voilà, là que ça roule fort, voilà, là que ça roule fort, je sais pas où est Ayuso, je ne le vois plus, mon Nettveldt, il est pas loin de craquer, ouais, ça roule un petit peu moins fort de nouveau, et ça y est, on a plus de coéquipiers, ça roule un peu moins fort, on va se mettre moins fort aussi, je me mets à 70 s'il faut, il faut que je fasse gaffe, parce que ça peut réaccélérer d'un coup, ça peut réaccélérer d'un coup, parce que là, on est très lent, il faut en profiter, ouais, ouais, ok, Ayuso, t'es comment, Ayuso ? Ayuso est bien, Ayuso est bien, les gars, j'ai l'impression de jamais faire la différence avec mes stats, tout simplement, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir faire la différence, et là, il va falloir bien gérer, il nous reste 9 km encore, c'est beaucoup, c'est beaucoup, les gars, 9 km, quand tu vois que Dubaï peut encore me protéger alors qu'il n'a plus rien, on est vraiment tranquille, là, on est vraiment tranquille, ça monte au petit train, on est même presque en train de récupérer, j'ai envie de te dire, malheureusement, comme dit, je n'ai pas encore l'équipe pour faire mal à tout le monde, et on n'a peut-être pas non plus la forme du jour pour faire mal à tout le monde aujourd'hui, avec la fatigue et tout, on rattrape, allez, ça va repartir, donc là, je me remets à un petit 82, là, au moins minimum, parce que là, c'est une attaque d'Arensman, Kiberi qui suit, Johansen, tout le monde est en train de suivre, il faut peut-être que j'y aille, là, quand même, non ? Il faut peut-être que j'y aille, on est à 5, 7 km de l'arrivée, on va se mettre genre à 75 et on est fort curseur, on va y aller au petit train, on va aller au petit train, il y a une petite descente, Ayuso, il est parti, ça me fait peur, Ayuso, il est devant, là, ils sont pas très loin, nous, on veut monter à notre train, on va bientôt prendre le gel, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'exploser, en fait, j'ai pas envie d'exploser, Arieta, c'est fini pour lui, on va aller prendre le gel, Johansen, le maillot rouge, c'est terminé pour lui aussi, allez, est-ce que devant ça va exploser, est-ce que devant Ayuso va être exceptionnel, est-ce que je peux aller un petit peu plus fort, est-ce quand même encore 3 km, allez, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus fort, j'ai pas osé suivre les attaques, est-ce que j'ai bien fait ou pas, devant, ils sont tous morts, ils sont tous morts, allez, il faut faire la diff, maintenant, il faut aller les grailles, il reste 2,4 km, allez, 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 avant de craquer, toi aussi, allez, Léo, il y a Vanetveld dans la roue, Ayuso, il est là, il n'a plus rien, Ayuso, il n'a plus rien, aujourd'hui, on a peut-être fait quelque chose de grand, on est en train de les rattraper, allez, on les dépasse, on va pouvoir aller sprinter, ouais, 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 allez, t'en as encore un petit peu, comment ils arrivent à me suivre, là, comment vous arrivez à me suivre, allez, on sprint, on sprint, on sprint pour aller gagner quelques secondes, oh, putain, le sprint, comment il a descendu si vite, aïe, 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 c'est qui qui s'impose aujourd'hui, Tantiago Oomba devant Luis Mentiès, et Léo qui fera 3ème, eh, quand même, quand même, quand même, quand même, hein, c'est Tiberi qui va faire 4, donc déjà, on prend les bonifs, ouais, il y a Wissbrook, Ayuso, eh, il y a peut-être, je crois, ben là, il y a plus de 3 secondes, là, je crois qu'on reprend le maillot, les gars, je crois que le maillot rouge, à l'issue de cette étape, ça va être Léo Brunel, on a bien fait de pas suivre les attaques, on a bien fait, et, euh, ah non, on a géré, hein, je me demande même si j'aurais dû ne pas sprinter pour peut-être pas finir totalement mort et gratter encore quelques secondes, ça aurait pu être possible, mais, euh, on a choisi d'être safe, on a choisi de ne pas se cramer, et je crois que c'était une bonne solution, puisque je crois qu'on va, avant le chrono, reprendre le maillot rouge, bon, les gars, là, on va se battre, hein, on va se battre pour ce maillot rouge, on va se battre pour cette Vuelta, ce serait beau, ce serait vraiment très beau d'avoir remporté la même année et le Giro et la Vuelta, et il ne resterait plus que le Tour, évidemment, le Tour de France, qui est extrêmement difficile à remporter, évidemment, puisque là, bah, t'as les Wingergaard, t'as les Pogaciar qui sont là, t'as absolument tout le monde, ah, je suis content, les gars, je suis content, ça se passe plutôt bien, la première étape, euh, plutôt intéressante, oh, c'est qui qui est pas encore arrivé, là, c'est dommage qu'ils avaient un peu d'avance, hein, sinon Léo allait s'imposer, ouais, vous me faites pas le coup d'eux, ils sont dans le même temps que moi, hein, ah, non, on aura mis 30 secondes, ah, on aura mis 30 secondes, ah, oui, ah, oui, bah, on est largement devant, enfin, largement, 31 secondes d'avance, Léo Brunel, et pour l'instant, le maillot rouge, le leader, le leader, tout simplement, de cette Vuelta, et ça, les gars, et ça, c'est très, très beau, alors qu'il va rester que quelques étapes, et un chrono, ouais, là, les gars, honnêtement, il n'y a pas d'endroit où ils sont censés aller méga vite, oh, j'ai eu peur, j'ai vu un blessé, j'ai cru que c'était Léo, non, c'est Bruyard, malheureusement pour lui, euh, non, 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 ça s'annonce bien, les gars, ça s'annonce bien sur le chrono, ah, j'aimerais bien un beau plus 3 sur le chrono, quand même, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de plus jusqu'à présent, le plus 3, là, maintenant, sur le chrono, ce serait plutôt pas mal, hein, c'est chez Phil Magnus qui est le favori, on est deuxième, hein, on est deuxième sur les favoris, ouais, il n'y a personne, ah, le chrono, tout le monde s'en bat les couilles, c'est vide, il n'y a pas un chat, ah, c'est sur un circuit, je ne sais pas, il y a un petit trou un peu de circuit, des vibreurs, là, ok, il est terminé dans le top 5 de l'étape, il faudra voir notre top, hein, il faudra voir notre top, enfin, notre forme plutôt, et, euh, on va voir un petit peu les stats d'Ayuso, hein, dans le classement, Ayuso, la 77, on a 80 contre la montre, il a 69 de plat, on a 71, résistance, c'est peut-être là où il est meilleur, il est quand même censé lui mettre du temps, alors là, je n'en parle même pas de Sian, Sian, on est censé le bousiller, avec son 67 de contre la montre, euh, 70, pardon, de contre la montre, euh, on est censé le bousiller, van Edweldt à 68, on est censé le bousiller, euh, Tobias, Tobias, lui, il a 68, il y a McNulty aussi qui peut, lui, McNulty, il peut faire mal, après, il a deux minutes, donc ça va, je ne pense pas prendre deux minutes, j'espère, en tout cas, euh, Ahenzmann a quand même 78, il est pas mal, lui, hein, le petit Timène Ahenzmann, les gars, c'est vraiment très fort, hein, 82 de moyenne montagne, il est très complet, hein, 79 et tout, non, 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 il est super complet, euh, Tiberi, c'est 77 aussi, donc attention, il y a aussi, euh, il y a aussi Hart, hein, il y a aussi Hart, qui est vraiment pas mauvais, bon, lui, il a 31 ans, et après, bon, Henrik Maas, euh, Igor Arieta, qui est devant Henrik Maas, maman, euh, Arieta, lui, qui est très très nul aussi, il n'aurait pas trop y avoir de soucis, euh, les seuls dangers, c'est Ayuso, euh, et comme dit McNulty, McNulty est à deux minutes, donc je pense que ça, ça devrait aller quand même, ça devrait aller, ça devrait le faire, j'ose espérer, j'ose espérer, euh, putain, c'est, c'est long, là, on n'a toujours pas, je veux juste voir, en fait, comment ils vont faire le chrono, est-ce qu'il y a encore une partie où ils vont se la donner à fond, même si là, les gars, euh, je vois pas comment, euh, je vois pas comment, là, là, c'est, oui, ça monte un petit peu, ça redescend, mais de là, se la donner de fou, j'ai pas l'impression qu'il y a un endroit où il faudra vraiment se la donner, on va quand même vérifier, quand même vérifier, parce que sinon, je vais encore me faire, euh, me faire baiser sur les chronos, et on en a marre de se faire baiser sur les chronos, pour l'instant, c'est rune et rigote, vous avez avant Fabienne Weiss, euh, Varence Kloed, Kloed, Varence Kloed, euh, ok, 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 ça, c'est un Norvégien qui a le meilleur chrono, bon, 49,53, alors ouais, je pense que ça va être bien battu, hein, bien, bien battu, on a les petits français, on a Pierre Latour qui est là, on a Romain Bardet, il y a Michael Bjerg, euh, qui vient de faire le meilleur temps avec une trentaine de secondes d'avance, euh, il y a Ferron qui va partir enfin, euh, Ferron, alors montre-moi un peu comment tu fais le chrono, Ferron, il est en plus d'aujourd'hui, il a l'air d'aller chill au début, là, ouais, ok, il va chill, c'est à partir, le problème, c'est que je vois pas où il est exactement, euh, et là, d'un coup, tu vois, voilà, c'est ça qui m'énerve, et là, d'un coup, ça va à fond, d'un coup, ça va à fond, puis ça re-chill, puis ça re-va à fond, puis ça re-chill, c'est très bizarre. Bon, après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un endroit, je pense qu'on pourra, on pourra plus quand même, euh, on sera moins pénalisé à la jouer, euh, tranquille tout le long, quoi. Mais ils font vraiment tous la même chose, hein, là, si tu regardes, ils font tous la même chose, c'est vraiment, euh, j'accélère, et puis je décélère, et puis j'accélère, et puis je décélère, et puis j'accélère, et puis je décélère, non, un chrono, c'est pas ça, les gars, hein, un chrono, c'est pas du tout ça. Donc, pour l'instant, toujours, euh, Michael Bjerg, hein, Michael Bjerg qui est devant, et c'est bientôt au tour de Léo de, de s'élancer Magnus Sheffield, seulement cinquième. Oulala, il faisait partie des gros favoris aujourd'hui. Eh ben alors, Magnus, c'est vrai qu'on n'a pas remporté de chrono encore. Ah, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais remporter un chrono, les gars, ce que j'aimerais remporter un chrono, là, on a quand même des stats pour, ça me ferait plaisir d'aller remporter un chrono, hein, ça me ferait plaisir, euh, parce que, ouais, on n'a toujours pas champion, champion de France, du contre-la-monte, et pourtant, les stats sont présentes. Karen Thomas, hein, qui fait encore des gros chronos comme ça, là. Karen Thomas, à 72 ans, là, il est encore là sur son vélo, il est encore en train de faire des gros chronos de fou. Ça y est, ça va être le tour de Léo. Le reste de plus, hein, qui fait un gros chrono aussi à 20 secondes seulement. Ah, peut-être que Michael Bjerg, il va s'imposer aujourd'hui, hein, peut-être, peut-être. En tout cas, ça va être le moment pour Léo de partir. Allez, mon petit Léo, Vas-y, champion. Aujourd'hui, c'est, eh ben, pas de plus, hein, ben, super. Super, 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 super. On se met un petit 70, 74, 75. Qu'est-ce que t'en penses ? T'as un maillot rouge, en plus, aujourd'hui. T'as un maillot rouge. On va se mettre sur le chrono, hein. Ah, Luc Plap qui était devant, devant. Tibéry qui vient de faire mieux, déjà, là. Tibéry qui est devant. Qu'est-ce qu'il nous veut, le Tibéry, là ? Qu'est-ce qu'il nous est un peu trop rapide, là ? On va mettre un petit 74, 73. Quoique, après, ça descend un petit peu. On va voir, on va voir, on va essayer de bien gérer. Le tout, il n'avait pas de finir complètement mort. Ça, ce sera, il y a Rensmann aussi, il y a Rensmann et à une seconde seulement. On va voir, on va voir. On va voir, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Allez, allez, en point de mire, là-bas, on a Ayuso. Allez, allez, va me le manger, Ayuso. Va me le manger. Ce serait beau d'aller manger Ayuso. Et après, il y a, bon, il y a Sian, mais Sian est très nul en chrono. Donc là-dessus, je n'ai pas trop peur. J'ai l'impression qu'on le rattrape, mais bon, après, on va peut-être un peu vite aussi. On va peut-être un peu vite, mais il y aura un peu de descente. Écoutez, pour l'instant, on est sur des pentes descendantes, en plus, là. Oui, on est sur des pentes descendantes, donc là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Il y a forcément un moment où il va accélérer Ayuso, là, parce que je le rattrape très fort. J'ai l'impression. L'impression de... Écoutez, pour l'instant, en tout cas, moi, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Allez, champion. Allez, champion. Ayuso, il est à 20 secondes. Et boum ! 50 secondes. 50 secondes, là, les gars. Vraiment. On a mis 50 secondes à Tibéri. Bon, ben, pour une fois, on commence très fort. On commence très, très fort. Maintenant, c'est la partie où ça va monter un petit peu. Il y aura de la descente, donc on pourra peut-être re-récupérer. Je ne veux pas m'enjailler tout de suite, les gars. Mais ça m'a l'air d'être pas mal, quand même. 50 secondes d'avance. Ça m'a l'air d'être vraiment un chrono, peut-être, pour faire très mal. Maintenant, peut-être qu'ils ont fini très fort. Après, derrière, je ne sais pas. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je vais baisser un petit peu. 70, 72. On va jouer parce que là, ça va redescendre. C'est là où on va récupérer quand il sera bien dans la descente. Parce que là, je pense qu'ils ont bien accéléré. Là, on est dans la descente. Hop, on récupère, on récupère, on récupère. On récupère bien, 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 bien. Et là, c'est reparti. Je pense que je peux mettre un petit 77. Un petit 77, ça me paraît pas mal. Allez, champion. Même un petit 70 et 75. Je vais un peu moins vite. On redescend un peu. On récupère, on récupère. Et hop là, on est reparti avec un 75. Allez, là, tu vois, Ayuso, par contre, il m'a mis une pilule, là, d'un coup. Comment il a fait sur la descente pour me mettre une pilule ? Je ne sais pas trop. Je vais même peut-être mettre quand même un 78. On va voir parce qu'après, il n'y a plus que du plat. Donc, on verra sur le deuxième intermédiaire. Je redescends un petit peu ici. Parfait. Allez, roule, roule, ma poule. On va voir sur le deuxième intermédiaire. Ayuso était à 32 secondes de Tiberi. Est-ce qu'on est toujours devant ? C'est la question qu'on se pose. Il nous reste quand même encore 14 kilomètres à faire. Et là, je suis à 3 secondes. Bon. On a commencé très fort. On a été un peu moins fort. Maintenant, on peut finir fort, par contre. On peut finir fort sur le dernier chrono. Tiberi qui est devant, du coup, 12 secondes. Maintenant, il faut bien gérer. Il ne faut pas finir avec trop d'endus. Je vais mettre un petit 79. Là, j'ai envie d'aller vite. Je ne sais pas à quel point ils ont été vite. Mais là, c'est la partie qui peut nous favoriser. C'est tout plat. C'est tout plat. Tu es un gros rouleur champion. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu en es capable. Allez, allez, allez. Allez, mon petit Léo. Va me le chercher, ce chrono. Tu peux le faire. T'étais à seulement 3 petites secondes. Et là, on est en train de rattraper. Ouais, pas vraiment rattrapé, mais peut-être un peu. Je peux même passer à 80, je pense. Et là, il va rester 5 km. Allez, n'abusons pas non plus. Restons à 80. Pour le moment, c'est pas mal. Il y aura encore tout le rouge. Il y aura encore tout le rouge. Et est-ce qu'on revient ? Je ne sais pas trop si on revient. Peut-être qu'on ne va pas assez vite. Peut-être qu'on ne va pas assez vite sur cette dernière partie. J'ai l'impression d'aller vite quand même. Peut-être un peu trop. Là, on va décélérer un tout petit peu. Il va rester 2 km. Est-ce qu'on va enfin être devant sur un chrono, les gars ? Est-ce qu'on va encore enfin être devant sur un chrono ? Ce ne serait pas trop tôt. Allez, 99. Allez, tu vas à fond sur le dernier kilomètre. Mais putain, les gars, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un putain de chrono ? On est mis du temps à Yuzo, quasiment 40 secondes. Je ne sais pas, les gars. J'avais l'impression qu'on était bien. Je ne sais pas comment on a pu perdre autant de temps. On avait 50 secondes sur le premier chrono. Comment dans de la descente et tout, j'ai perdu autant de temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, les gars. J'y croyais, mais non. En tout cas, on va quand même. C'est un bon chrono. C'est frustrant parce qu'on ne le gagne toujours pas. Mais c'est un bon chrono parce qu'au général, maintenant, on a une 10 d'avance. Une 10 d'avance, c'est pas mal. Une 10 d'avance, c'est vraiment pas mal. Mais je suis quand même frustré de ne pas remporter ce chrono. Pourtant, malestate pour les gars. Qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus ? On termine avec cette étape. C'est encore de la haute montagne. Donc, il va falloir encore être bon. Peut-être qu'il me fallait un plus 3 pour remporter l'étape aujourd'hui, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Avec un plus 3, ça aurait été un petit peu mieux. Mais écoutez, on fait comme on peut, mais c'est quand même un bon chrono. On a une 10 d'avance. Maintenant, on n'a plus qu'à gérer, les gars. Il n'y a plus qu'à gérer. Encore une fois, on est grand favori. Il y a Tibéry aussi qui fait partie des favoris maintenant. Et si c'était lui, notre concurrent maintenant. Et si c'était lui ? À voir parce qu'on a quand même beaucoup d'avance. Yuzo est quand même beaucoup plus près. Ça commence à bien être cramé là. Pour Brouillard, ça paraît compliqué. Pour Brouillard, ça paraît compliqué. Est-ce que je peux avoir un petit plus 3 à un moment, les gars ? Un petit plus 3. Est-ce que c'est possible de négocier un petit plus 3, là ? Ce serait beau. Ce serait beau d'avoir un petit plus 3. Alors, comme d'habitude, là, c'est Ferron qui va me protéger. Je vais sur un petit 71. Un petit Doubet. Doubet, il est encore en plus 3. Il est très bien, Doubet. Dans la roue de Léo. Hop. Et là, on peut partir sur le x8. Alors, pourquoi Ferron ? Pourquoi on est si bas ? Ça roule si fort que ça déjà, les gars, là ? S'il faut que je mette à 85. Allez, remonte-moi tout ça. Hop, hop, hop. Ouh là. Ouh là, ou là, ou là. Calmons-nous quand même, là. Calmons-nous quand même. Voilà, merci. Allez, hop. Petit retour en arrière, là. Et calmons-nous. Calmons-nous, calmons-nous, les gars. Calmons-nous. Tout va bien. Voilà. Alors, on est quand même en plus 2 aujourd'hui. C'est pas mal. Bon, après, tu vois que c'est pas des gros plus. C'est pas des gros plus parce qu'on n'a pas une forme exceptionnelle. Ça donne seulement plus 3 en résistance. Plus 1, plus 1 en montagne. Ouais, c'est pas... C'est pas les meilleurs plus qu'on ait eus, c'est sûr. C'est peut-être aussi la fatigue qui joue. Il a fait les 3 grands tours cette année, Léo, quand même. Il faut se le dire. 3 grands tours, les gars, c'est... C'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Donc, bon, il faut bien faire chute de solaire et tout, là. C'est tombé. Coup dur pour eux. Bon, on va peut-être laisser les échapper à l'eau au bout aujourd'hui. Je sais pas. De toute façon, tant qu'il n'y a personne de dangereux dans... On va quand même vérifier. Il paraît pas un trait à... Ouh, attention, il paraît pas un trait à 8 minutes, hein. Il paraît pas un trait à 8 minutes. Là, il y a 9 minutes. Ouh là, attendez, il ne faut pas leur laisser trop de temps, quand même, hein. Il paraît peut-être pas leur laisser trop de temps, hein. 7 minutes. Il va peut-être falloir commencer à rouler, les gars. Voilà, on commence à... Voilà, ils prennent en main, quand même, là, mon équipe. Peut-être pas déconner, les gars. Parce que, bon, il y en a, ils sont pas si loin que ça, donc... Donc, attention. Attention, attention, attention. Ok, pour l'instant, tout va bien. 6 minutes 58. Allez, allez, rattrapez-moi ça. 6 minutes 30. Voilà, ça fait un petit peu moins peur. Là, j'ai pas affiché le top 10. Affichons-le, parce que là, il faut voir nos concurrents, comment ils sont. Comment ils sont, aujourd'hui, nos concurrents ? Bon, t'as crassé un peu plus tard. On a la première difficulté du jour, là. On va être à 80. Allez, première difficulté du jour, elle fait mal. On a toujours 6 minutes 30, quand même, de retard. On roule, mais pas tant, mais pas si rapidement que ça. Attention. Attention. Ouh là, ouh là, ouh là. Pause, pause, pause. J'aime pas ça. On est trop bas. On se place ici. On met à 85. Allez, on. On se replace. Je sais pas pourquoi... Ah non, on est 158. J'ai l'impression qu'on est un... C'est juste que c'est très étiré. C'est juste que c'est très étiré. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il n'y a pas le moment d'avoir une cassure. On n'a plus de bidons, là. Ouh là, oui, on n'a plus de bidons. Allez, Ferron, va chercher des bidons, là. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Ferron. On cherche des bidons. Allez, hop. Tu donnes. Voilà, parfait. Léo, qui a de nouveau des bidons. Ah, maintenant, on roule, on roule, on roule. 5 minutes 50. Attention. Attention quand même. Attention quand même. Donc là, on va avoir deux cols. Les deux derniers cols déjà. Ça passe vite. 4 minutes 21. Bon, voilà, ça a roulé assez fort. Pas de risque de perdre le maillot aujourd'hui. Ferron, il est toujours OK. Dubaï, il est bien dans Marou. Et là, on va faire ça ensemble, les gars. On va faire les deux cols ensemble. On va voir comment ça va se passer. Ferron. Ferron, continue. Allez, donne tout ce que tu as, mon petit Ferron. Bon, donne tout ce que tu as. Et là, j'ai l'impression que ça roule très fort. Où est Ayuso ? McNulty qui va tenter une attaque, là ? McNulty qui tente. Il y a Arrieta ici. Il y a Tibéri. Comment il est Tibéri aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il est mieux que moi. En même temps, ils en plus 3, comme d'habitude. Ils sont tous en plus. Ferron, c'est compliqué. Ferron, c'est compliqué. On va demander à Dubaï de protéger. Là, il ne peut plus Ferron. Elle protège. Allez, protège, protège. Il ne peut plus. Moi, c'est surtout Ayuso que j'aimerais voir. Non, McNulty qui est en train de rouler à fond, à fond, à fond pour faire mal à un maximum de monde. Ouais, ouais, ouais. Solaire, Pickering, Walter, Ella, Arrieta. Ça roule fort. Ça roule fort. Derek Guy qui va tenter une petite attaque, Derek Guy. McNulty qui a tout donné. Ouais, Arrieta. Ouais, ouais, ouais. Ça tente des petites attaques de part et d'autre. Ça va rouler aussi fort qu'ils peuvent. Von Edwelt. Il n'est pas ultra bien, Von Edwelt. Dès qu'il n'est pas bien, lui, il tente une attaque. Von Edwelt. Il tente d'en lancer une petite. On va tant que Tibéri est derrière moi, tant qu'Ayuso est derrière moi. Où est Ayuso, d'ailleurs ? Je ne le vois pas dans le groupe. Il est dans le groupe, là. Bon, peut-être un peu plus derrière. Allez, là, on aura de quoi de récupérer dans la descente. Est-ce que je peux demander ? Tu sais quoi, pour être sûr ? On va chercher des bidons, Doubet. On récupère comme on peut. J'espère qu'on ne peut pas tout récupérer. Sinon, c'est-à-dire que tout le monde sera au même niveau, là. Ça ne me ferait pas plaisir. Ayuso est en toute dernière position. Il a l'air pas si mal, Ayuso. Il a l'air pas si mal. Voilà, comme ça, boum. On redonne-lui les bidons, là. Voilà, comme ça, on est bien. On est parfait. En termes de bidons, ça va vite dans la descente, là, dis donc. Ça va très, très vite dans la descente. Est-ce qu'on aura le temps de tout récupérer ? Non, et c'est tant mieux. Comme ça, Eric Guy, qui a peut-être envie d'une victoire d'étape, là, qui roule très fort. Après, ils sont encore loin, 3 minutes. 3 minutes, il reste 7 km. Je pense que ça va être compliqué, les gars. Je pense que ça va être compliqué. Nous, il nous en reste 8. En vrai, 8 km, ça se fait, non ? On est fort curseur à 85, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Ce n'est pas à nous de faire la course. Tibérie a l'air d'être un peu moins bien. C'est fini pour McNulty. Doubet, là, il en met encore une petite couche. Doubet, là, il est bien. On est tout un tas, là, tous. Je vais le... Ah, j'ai envie de tenter, les gars. Quoique, ça part vite, quand même, là. Ça part vite, ça part vite, là, barre. Il reste quoi ? Il reste 5 km. Pourquoi je ne peux pas le galvaniser, là ? Je ne sais pas, des fois, ça ne marche pas. Allez, hop, on tente. Allez, hop, on tente. 5 km, c'est peut-être loin. C'est peut-être un petit peu loin. C'est peut-être tenté un petit peu loin. Je vais peut-être mettre un petit 80 pour commencer, quand même. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, là ? Je n'ai pas l'impression. On ne fait pas la différence, donc bon. Autant rester à 85, comme ça, c'est bon. On va juste rester avec les meilleurs. C'est tout ce qu'on va faire, aujourd'hui. On va prendre le gel. Il reste 3 km. On peut se la tenter, quand même. Allez, on te la tente, allez, avec le gel. Oh, la vache. Oh, la vache, elle est juste là. Allez, on y va, on y va. Allez, allez, come on. Allez, Doubet, tu m'emmènes. Tu m'emmènes un petit peu. Il n'y a que Tibéry qui arrive à potentiellement prendre la roue, pour le moment, sur ce rythme. Et là, c'est fini pour Doubet, qui a fait un bon travail. Il nous reste 2 km. Chikone, qui est bien. Chikone, il est bien. Allez, Prodom, on va le reprendre. Prodom, on le reprend. 2 km, quand même. Attention, 2 km. J'ai peut-être été un peu gourmand, là. Donc, le gel ne fait déjà plus effet. Non, mais c'est quoi ce gel qui dure 2 secondes, là ? C'est normal, ça, les gars, que le gel, il dure si peu de temps ? Et devant, ça va gagner. Oh, c'est pareil, pas un truc qui s'impose. Par contre, j'ai peut-être fait un peu le con. Parce que là, je suis en train de taper dans le rouge. Peut-être un petit peu trop tôt. On va sprinter aussi. Il y a une petite descente. Ouais, c'est bien. La petite descente, elle nous permet de terminer devant Tibéry. Pierre Latour qui fait 9. Et on est bien. Ayuso était là. On ne va pas prendre de temps sur eux, les gars. Mais écoutez, 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 écoutez. On garde notre avance. Et on s'approche un petit peu plus de la victoire sur la Vuelta. Les gars, on s'y approche. On s'y approche gentiment. Et ça, ça fait plaisir. Ça, les gars, je vous le dis. Ça fait extrêmement plaisir. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, en vrai, on est bien. En vrai, on est bien. Parait pas un truc qui s'est imposé aujourd'hui. C'est beau, ça, pour la France. La France, monsieur la France. Et j'attends toujours cette offre de... C'est vrai que je n'ai pas fait attention. Mais j'attends toujours cette offre de Groupama, là. Oh, Groupama, vous attendez quoi, là, pour proposer une petite offre ? En 8 points, c'est bien. Donner cycliste. Contrat. Sur pas d'offre, hein. Offre expirée. Et l'intérêt, on a Groupama, là, qui ne me fait pas l'offre, là. Oh, Groupama, là. Oh, Groupama ! Faites-moi une petite saison. Faites-moi un petit truc. Stéphane Kuhn, ouais. David Gaudu. Principaux coureurs sous contrat en 2027. Attendez, attendez, attendez. Il part, Lenni Martinez, là ? Voilà, il est toujours là pour le moment. L'année prochaine, mon petit Lenni Martinez, là. Saison 2026. Carrière. Je ne vois pas un peu où il va aller l'année prochaine. Allez, son contrat se termine, là. Son contrat se termine. Ah, s'il ne réussit pas là-bas, je suis dégoûté. Si j'y vais, il n'y a pas Lenni Martinez, ce serait un petit peu chiant, là, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Bon, écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode, les gars. Alors, on se retrouve demain pour terminer, tout simplement. Demain, il n'y a que des petites étapes. Normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire, les gars. Mais écoutez, rendez-vous demain pour la suite et la fin de cette Vuelta. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501